Je m'appelle Maxime, je suis le cofondateur de Bello & Bello. Moi du coup c'est Jade, je suis la cofondatrice de Bello & Bello. Je suis styliste à la base de métier et je suis toujours à côté. Et donc avec Maxime on a créé la marque il y a trois ans. C'est une marque de céramique et je suis céramiste mouleur. On est partis en voyage tous les deux trois mois après s'être rencontrés. On devait faire un tour du monde de un an. On s'est arrêté après six mois suite au Covid. On est passionnés tous les deux de décorations et on aime bien le beau. Et on se rendait compte qu'au retour du voyage en fait on n'avait pas les objets qu'on voulait avoir à la maison. Et on s'est dit qu'on pouvait très bien les faire nous-mêmes. Et que là quand tu voyages en fait tu t'enlèves certaines barrières. Et c'est ce qui nous a aidé je pense à avoir une vision pour créer notre marque sans limite. Et son limite est totalement utopiste au début. Et son papa il a une phrase que j'aime bien. Il dit toujours si t'as peur t'es mort. Et en même temps c'est vrai que si on a une anxiété ou une peur de vouloir se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Moi la céramique j'y connaissais absolument rien. Toutes ces barrières là mentales qu'on peut avoir en fait il faut se les enlever et se dire qu'on essaye, on verra. Et sinon on retombera sur nos pattes et ça sera tout. Et puis je crois qu'on a la chance d'être deux aussi c'est énorme en fait. C'est que s'il y a un moment plus down et bien il y a l'autre qui est là. Et ça permet de partager des trucs chiants genre la compta, les mails. Donc j'ai commencé une formation de céramiste. Et je suis tombé sur un maître en fait en la matière qui m'a appris le moulage. Donc c'est une technique ancestrale. Et à côté de ça par hasard son cousin en fait est ingénieur. Et il nous a mis en tête qu'on pouvait imprimer nos bottes via impression 3D en fait. Donc on crée tous nos modèles en fait. Bah Jade s'en occupe. Et après moi je vais les mouler au plâtre. Donc un mix entre le savoir-faire ancestral et la technologie. Donc c'est des pièces en plâtre en fait qui correspondent au négatif de la pièce à mouler. Où on vient en fait y couler de la barbotine. Donc la barbotine c'est de la terre liquide. On va le laisser poser pendant un certain temps à fond. Le plâtre va venir absorber l'eau contenue dans la barbotine. Pour pouvoir laisser une fine pellicule de matière. Et c'est ce qui va donner la pièce en fait une fois démoulée. Donc on peut avoir des moulages simples à une pièce. Donc c'est une partie de plâtre en fait où la pièce va sortir directement. Et là on peut faire comme ce que je fais un petit peu à l'atelier. Des pièces à 30 parties. Donc c'est un peu comme des puzzles qu'il faut enlever séparément. C'est des bons casse-têtes ouais. L'idée de la marque c'était de créer une décoration, des objets de décoration qui ne suivent pas de tendance. La ligne directive à chaque fois c'est la poésie. Il faut que les pièces soient toujours, qu'il y ait toujours un côté poétique. Et qu'il y ait un côté durable aussi. C'est vrai que la céramique c'est quand même quelque chose d'assez énergivore en termes d'énergie ou de matière première ou de choses comme ça. Il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment avoir quelque chose de durable qui peut se léguer en fait de génération en génération. Et que les gens ne s'enlacent pas en fait. On a tout de suite voulu vendre en boutique. Parce qu'il y avait des boutiques qu'on adorait en fait. On s'est dit que c'était super important en fait d'avoir des vitrines en fait dans des concept stores, dans des shops. Parce que nous du coup on communique énormément sur les réseaux sociaux et on vend sur son site internet. C'est vraiment fait à tâtons, contacté les boutiques. Ok il nous faut un catalogue, ok on va faire un catalogue. Et en fait ça s'est fait comme ça. On a vraiment appris sur le tas et encore là on découvre plein de choses. Ça c'est vraiment... C'est une question qui est compliquée parce que ça peut venir vraiment de partout. De ce qu'on fait en fait sur le moment, des discussions qu'on peut avoir, de nos lectures, de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde en fait. D'un film qu'on a regardé, enfin c'est ultra vaste en fait. Notre dernièrement c'était pas mal de défilés de mode. On a fait une série de sacs et puis aussi une série de voyageurs. Où il y a vraiment une collection du designer et styliste McQueen. Donc parfois on s'inspire aussi de défilés ou d'artistes. On prend un peu de ci, un peu de ça et un peu de nous et on fait un melting pot. C'est ça, on est tombé aussi sur la période du Space Age, donc des années 70 et on essaye de faire du... C'est un mix entre du rétro et du futuriste, donc c'est assez rigolo à mixer aussi. Là l'idée en fait des ateliers c'est pouvoir permettre aux gens de développer leur créativité. En fait c'est vrai que tout le monde peut être créatif, il suffit juste de se lancer et de se dire qu'il n'y a pas de limite. Partagez un peu notre folie, ça fera du bien.